Hello les petits amis, ravi de vous retrouver en ce début de semaine, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Alors aujourd'hui, oh oui, aujourd'hui je vous convie à un voyage en 1987 avec une revue spéciale Transformers G1 consacrée à la team des Throttle Bots. Donc une gamme sortie en 1987 dans laquelle on y retrouve 6 véhicules de type Super Deformed, un genre de Coroku pour ceux qui connaissent un petit peu les petites voitures Super Deformed japonaises. Mais le tout transformable bien évidemment, possédant un moteur à friction et pour particularité de coûter à l'époque 3$ pièce. Et oui, 3$ pièce, voilà, c'était vraiment rien du tout et on comprendra pourquoi puisque effectivement ces véhicules sont quand même ultra simplistes. Voilà, les présentations sont faites, alors passons dès à présent au vif du sujet. Allez, c'est parti, let's go ! Et commençons tout de suite donc les présentations par notre petit Goldbug qui n'est autre que Bumblebee dans sa version 2.0, pour ceux qui connaissent donc la série G1. Voilà, alors on reconnaît bien évidemment donc qu'il s'agit d'une coccinelle. Voilà, plutôt bien fichu, on a ce petit côté un peu Super Deformed que moi j'aime beaucoup, qu'on retrouve également dans l'anime. Voilà, des petites finitions sympas, bon la mienne a bien vieilli, elle a cuisé un petit peu le temps, donc il manque pas mal d'autocollants. Voilà, au niveau des fenêtres latérales, le symbole Autobots également qui est manquant. Pour le reste, elle est plutôt propre, alors c'est du plastoc, il n'y a pas du tout de métal à l'intérieur, c'est vraiment une petite gamme d'entrée de gamme, donc à très bas prix, je le répète, 3 dollars. Mais on a quand même pour le coup des pneus gommes, ça, ça fait plaisir. Autre petit gimmick que l'on a avec ses figurines, comme je vous le disais, ce sont les moteurs à rétrofriction. Voilà, vous voyez, et malgré son âge, elle avance plutôt bien. Voilà, petite voiture sans prétention, ultra simple à transformer, alors là on est encore plus simple que les GoBots et les Minibots G1, et vous allez voir tout de suite. Donc pour la transformation, justement, vous allez commencer par soulever, voilà, les parties inférieures des portes, comme ceci. Voilà, ensuite, vous venez soulever cette partie-là, comme ceci, vous appuyez ici, voilà, de façon à réavancer le moteur vers l'avant. Et ensuite, dernière étape, vous faites basculer cette partie-là, et voilà, nous avons notre Gold Bug transformé. Alors là, oui, franchement, c'est là que le bas baisse, bien entendu, de par la conception, la petite taille du véhicule, le fait qu'il y a un moteur à rétrofriction, eh bien, ça se ressent sur la transformation en mode robot. Voilà, le visage, par contre, lui, est excellemment réalisé. Voilà, on reconnaît bien le visage de notre petit Gold Bug, ou Bubble Bee 2.0. Bon, alors, bien entendu, pas d'articulation, tout est fixe, jambes, bras et autres. On aperçoit ici, donc, les petits doigts, hein, voilà, légèrement moulés. Et voilà ce que ça donne. Voilà, la petite particularité de cette team, qui était vraiment sympa à l'époque, hein, moi, j'en ai eu quelques-uns étant mômes, je jouais pas mal avec. Et voilà, quand on est gamin, bon, ça passe. Aujourd'hui, un peu moins, mais le concept est quand même intéressant. Et puis, là encore, donc, même en mode robot, nous avons, donc, voilà, le système à rétrofriction, voilà, qui fonctionne toujours également. On passe à présent à notre second membre de la team, à savoir Chase, inspiré, donc, d'une Ferrari Testarossa. Là encore, de type super D4MUD, Koroku ou Penny Racer, voilà, très jolie. Celle-ci, pour particularité, d'avoir, donc, les feux arrière légèrement peints, voilà, sinon, rien d'autre à dire. On retrouve le symbole, donc, Autobots, juste ici. Les vitres, le pare-brise avant et vitres, enfin, le pare-brise avant est peint. Les vitres latérales, quant à elle, donc, ce sont des petits autocollants, voilà, propre, sympathique. Vous voyez, c'est vraiment tout petit, donc, voilà, c'est l'avantage aussi avec ces voitures-là, un petit peu comme les Go-Bots ou les Mini-Bots Transformers, c'est qu'on pouvait en mettre plusieurs dans nos poches, et donc, voilà, on pouvait s'amuser dehors avec les copains et vivre de nombreuses aventures. Voilà, ça ne prenait pas de place, c'était bien fichu. J'ai toujours bien aimé, moi, ce côté super D4MUD, voilà, qui leur s'y est à merveille. Et là encore, donc, le moteur à rétroflexion, malgré son âge, lui aussi, voilà, fonctionne parfaitement. Vous voyez, toujours autant de vélocité. Bon, en même temps, c'est une Ferrari Testarossa, ce sera un petit peu dommage qu'elle n'avance pas. Et pour la transformation, donc, nous retrouvons exactement la même chose que pour Goal Bug, à savoir que vous, voilà, venez soulever, donc, les parties inférieures des portières. Ensuite, vous venez détacher l'arrière comme ceci, on ravance le bloc moteur, et puis, donc, on abaisse, voilà, le haillon arrière. Et nous avons, donc, notre chaise de transformé, là encore, voilà, concernant le visage, c'est vraiment extra, le visage est magnifique. Bon, le reste, bien entendu, c'est plus quelconque. Alors, je vous rappelle qu'on est quand même en 87, donc, ça fait un paquet de décennies en arrière. Donc, voilà, petit robot fort sympathique. J'aurais bien aimé, quand même, à la rigueur, qu'il y ait une autre possibilité, c'est, voilà, dans la transformation, c'est l'extension des jambes. Aussi, encore, on avait pu lever un petit peu les jambes, je pense que ça aurait rendu beaucoup mieux qu'à l'heure actuelle. Là, on a l'impression qu'il a reçu un rocher, une montagne, et donc, il est tout petit, tout tassé, tout écrasé. Voilà, c'est la seule chose, j'aurais bien aimé avoir des jambes un petit peu plus grandes. Là encore, donc, pas d'articulation, si ce n'est qu'on le retrouve également, donc, voilà, le moteur à friction, donc, pour le mode robot. On passe à présent, donc, à notre ami Freeway, donc, inspiré d'une Chevrolet Corvette. Là encore, vraiment très, très jolie. Le super déformat lui va à ravir, elle est en excellent état, la peinture est propre. La peinture sur le pare-brise avant et arrière également, les petits autocollants sur les vitres latérales également. Donc, voilà, vraiment très, très bien conservé. Petite particularité sur celle-ci, contrairement aux autres, c'est que nous avons, donc, voilà, le fameux logo thermosensible, donc, qui permettait, avec la chaleur du doigt, donc, de révéler la faction du robot. Donc, là, dans son cas, donc, Autobot, voilà, vraiment sympathique, toujours petite, compacte, ça tient dans une poche. La transformation, eh bien, écoutez, c'est pareil, on lève ici, ici, voilà, on soulève, on appuie sur le bloc moteur, et on rabat l'arrière, et voilà, notre freeway transformé en robot. On va s'arrêter sur le visage, voilà. Plutôt très chouette. J'aimerais bien, d'ailleurs, qu'Azbro nous ressorte un petit peu, donc, voilà, les Throttlebots remis au goût du jour, je pense que ce serait vraiment sympa. On a eu, pour la gamme Titans Returns, je crois, Chaz, qui était un repaint de Bumblebee, mais on n'a jamais eu, vraiment, de, voilà, de réussie, de réissue officielle. Donc, voilà, ce serait vraiment bien d'y penser. Voilà pour notre petit freeway, et là encore, comme les autres, voilà, le moteur à friction fonctionne dans les deux modes. On passe à présent, donc, avec notre ami Rollbar, inspiré, donc, d'une Jeep CJ7, extrêmement bien réalisé. Et là encore, le mélange du véhicule est super déformable, voilà, c'est vraiment génial. Les finitions sont très soignées, alors, très peu d'autocollants, de stickers, de peinture. On retrouve donc un autocollant juste ici, avec un petit, vous voyez, un petit relief de l'horizon sur le pare-brise avant et vitre latérale. Là, pour le coup, tout est fait avec des autocollants. Le symbole Autobotch, juste ici, la petite roue de secours arrière. Là encore, pour bien faire, j'aurais mis un petit pneu gomme, voilà, ça aurait renforcé, donc, la crédibilité du jouet. Mais bon, voilà, on reste encore avec un petit véhicule vraiment très, très sympatoche. Lui aussi, voilà, fonctionne parfaitement. Vraiment un chouette petit véhicule. Et là encore, pour la transformation, pas de surprise, on vient lever, c'est parti là. Hop, soulever le tout, on appuie sur le bloc moteur, on rabat cette partie là, et voilà, notre rollbar transformé. Voilà, avec ses toutes petites jambes, comme ses copains, et petit zoom sur le visage. Voilà, là encore, c'est probablement la chose la plus réussie du mode robot. Mais bon, voilà, les robots, les robots, nos bons vieux robots, je trouve, voilà, conservent toujours leur petit charme d'antan. Voilà, pour, donc, notre rollbar. Nous passons ensuite, donc, à l'avant-dernier membre de la team Throttlebot, à savoir Searchlight, inspiré, donc, d'une Ford RS200. Là encore, donc, de type KoroQ. Voilà, version un petit peu rallye, hein, on retrouve, vous voyez, tous les gros feux brouillard, juste ici, anti-brouillard à l'avant. Voilà, le pare-choqué peint. Voilà, les vitres latérales, bien entendu, sont constituées d'autocollants. Le pare-brise, quant à lui, s'épeint. Voilà, très joli, le symbole Autobots à l'arrière. Voilà, le petit véhicule est vraiment tout mignon. Voilà, et au niveau de l'undercarriage. Et, on vérifie le moteur à friction. Voilà, là encore, c'est nickel. Je vous rappelle, hein, qu'on est en 87, et pour l'époque, voilà, avoir encore aujourd'hui un moteur à friction qui fonctionne, c'est, bah, écoutez, c'est pas du luxe. Donc, voilà, comme quoi, même si cette gamme était ultra simplifiée, nous avions quand même, en termes d'ingénierie, voilà, quelques petites choses vraiment bien finies. Finition Hasbro Takara oblige. Et pour la transformation, eh bien, voilà, pas de surprise, hein, on lève ces parties-là, on soulève tout ça, on appuie sur le bloc moteur arrière, on rabaisse, voilà, le capot arrière. Et voilà, donc, notre Searchlight transformé, et lui, a des jambes encore plus petites. Voilà, on a vraiment un très léger jour. Le visage, bien entendu, est de toute beauté, voilà. Avec un très joli, un très joli viseur tout peint, vraiment de très belle qualité. Et voilà, donc, pour notre petit Searchlight, qui, vous l'aurez deviné, lui aussi, voilà, fonctionne aussi très bien, donc, en mode robot. Et nous finirons ensuite, donc, avec le dernier, le dernier membre, à savoir, Wideload. Donc, comme vous pouvez le voir, vous pouvez le voir, donc, il s'agit d'un véhicule de chantier de type Ben, avec une bâche par-dessus. Alors, c'est étonnant, parce que, voilà, les cinq autres membres, ce sont des voitures, des véhicules de sport, et là, on a un camion de travaux, camion de chantier. Voilà, c'est assez étonnant, mais, là encore, il faut avouer qu'il est plutôt pas mal, avec, donc, le symbole, juste ici. Alors, je n'ai pas d'autocollant, pas de vitre peint sur mon exemplaire. Voilà, toujours les roues en caoutchouc. Voilà, enfin, les pneus gommes. Le moteur à friction fonctionne pas mal, un peu moins véloce que les autres, mais bon, c'est un camion, hop là, donc, on ne va pas le lui reprocher. Et puis, voilà, moi, je le trouve vraiment, vraiment super mignon. C'est vraiment, cette gamme est super cute. Alors, pour la transformation, même topo, on soulève les bras, on lève la partie principale du véhicule. On appuie sur le bloc moteur, comme ceci, et on vient rabattre, voilà, le capot arrière, et voilà, notre wide load transformé. Alors, lui, c'est pareil, on dirait un espèce de petit troll, parce que là, du coup, pour le coup, c'est pareil, on ne voit pas du tout, on ne voit pas du tout les jambes. Les jambes, on a l'impression que tout est fait, voilà, d'une seule pièce. Alors, le véhicule, le visage est un peu moins bien réussi que les autres. Voilà. Il faut dire que du orange sur du orange, ça ne ressort pas, pas top top. Et voilà, et lui aussi, vous l'aurez bien compris. Hop, hop. Ah, tiens, un petit... Ah, non, voilà. Yes. Et pour finir, petite photo de famille de notre team Throttlebots dans leur mode bot. Yes. Et pour conclure, petite cerise sur le gâteau, une réadaptation, donc, dont vous voyez pour l'instant qu'une partie, de, voilà, d'un fabricant tiers à la base, d'un third party, donc qui était Toy World, qui avait ressorti, donc, il y a quelques années, un hommage à nos Throttlebots, en incluant, cette fois-ci, petit concept bien original qui fait bien plaisir, donc, voilà, une compatibilité, une fonction, en fait, de fusion, qui leur permet, donc, de se combiner entre eux, je trouve ce qui n'existait pas, donc, avec les générations, hein, voilà. Voilà, alors, moi, j'ai la version, j'ai une version KO, ce n'est pas la version Toy World officielle, hein, moi, c'est une version KO, pourquoi ? Tout simplement parce que j'ai voulu avoir l'Oversized, la version KO, donc, qui est à l'échelle Masterpiece, tandis que la version original Toy World était plutôt à l'échelle des Generations, voilà, ce qui expliquait une différence de taille, moi, pour le coup, donc, j'ai vraiment voulu avoir quelque chose qui soit à l'échelle des Masterpieces, et donc, je vous fais voir la bête. Voilà. Voilà, donc, revoici, cette fois-ci, notre équipe, donc, des Throttle Bots, version 2.0, admirer ce monstre. Sachez, pour les plus curieux, que j'ai fait, donc, il y a quelques années, une revue sur tous ces personnages, une revue que vous pourrez trouver dans ma playlist, alors, je crois que ça doit être third party, ou KO Masterpiece, enfin, vous trouverez facilement, donc, j'ai fait tous les personnages 1, 1, 1, et également, donc, le mode transformation. Alors, on y retrouve juste ici, donc, Chase, pour, voilà, le bras gauche, nous avons Freeway pour le bras droit, nous avons Wide Load pour le torse, et une partie du bassin et du haut des cuisses, puis Searchlight pour la jambe gauche, Searchlight, Rollbar, pardon, pour le pied droit, et, enfin, et donc, notre Gold Bug, qui, lui, donc, se situe dans le dos, à savoir que vous avez une manipulation qui vous permet, si vous le souhaitez, de le mettre devant, au niveau du chest. Voilà, donc, je vous invite, hein, si vous êtes curieux, donc, à aller voir mes différentes revues sur ce robot, une véritable petite tuerie. Voilà, les petits amis, c'est ainsi, donc, que s'achève ma revue du jour, consacré à notre team, j'ai un ThrottleBots, j'espère que cette revue vous a plu et vous a permis, donc, pour les uns, eh bien, écoutez, de découvrir, et pour les autres, de redécouvrir, voilà, cette petite team vraiment très sympa, des années 80. Je vous rappelle, à l'époque, c'était vendu 3 dollars pièce, donc, vraiment dérisoire. Alors, voilà, à l'époque, autant ces jouets étaient vraiment très réussis, aujourd'hui, bon, ils accusent un petit peu le coup, mais néanmoins, donc, dans leur mode véhicule, voilà, c'est plutôt sympa, ce concept, un petit peu de Korokyu, de Super D4 Mud, donc, n'hésitez pas, bien évidemment, comme toujours, à me laisser vos commentaires, vos impressions, vos suggestions, bref, ce que vous avez pensé de cette vidéo et de ces petits robots, voilà, important de les présenter, puisqu'ils font partie de l'histoire des Transformers, et également, donc, de l'évolution des robots, en fait, des années 70-80 à nos jours. Une team, enfin, complète, je suis super content, enfin, 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 voilà, les Trottlebots sont bien et tous au paix, et ça, ça fait super plaisir. Je ne vous retiens pas plus longtemps, je vous souhaite une excellente semaine, de bonnes vacances pour celles et ceux qui ont la chance d'y être, amusez-vous bien, profitez bien, et surtout, n'oubliez pas, faites ce que vous avez à faire, dans l'amour, dans la joie, et dans la bonne humeur. Allez, plein de bisous, les petits amis, bye bye, tchuuuusss ! Mon prêche, moi, j'aimerais bien être un Crottlebots. Crottlebots ? T'es sûr ? Tu vas dire, le robot Kaka ? Et voilà, l'occasion est bonne encore pour nous flanquer à une blague de merde façon pipi kaka. Les Crottlebots, les Robocrotts, c'est trop con, mais c'est bon, c'est trop connu ! J'aurais dû attendre l'éternité pour ça. C'est fini, Prime.